Alors Victor, rappelle-moi ce que tu voulais qu'on voit dans cette vidéo. Alexandre, j'aurais bien voulu savoir comment rendre mon diaporama un peu plus professionnel. S'il y avait des codes à respecter, ou s'il fallait que je respecte une structure particulière. Puis j'aurais bien voulu rajouter aussi des images, ou bien rendre mon diaporama plus dynamique et mettre des transitions. Ok, super, je te propose de voir ça dans cette vidéo. Alors Victor, je vais te montrer un diapo qui va illustrer ce dont on va parler. Alors premièrement, on va parler de la durée de la présentation. Donc on dit qu'une présentation doit durer entre 15 et 20 minutes maximum. Elle peut durer moins de 15 minutes, par exemple 10 minutes, mais on doit rester autour des 15 minutes. Ouais, un peu la manière d'un TEDx. Ouais, voilà, exactement. Ensuite, on dit qu'une présentation doit se tenir sur 10 slides environ. Donc ça peut être un petit peu plus, à une ou deux près, ou un petit peu moins. Mais ça doit généralement rester autour de 10 slides pour conserver cet équilibre. Ok, du coup, avec 20 minutes et 10 diapos, on doit tenir 2 minutes. Voilà, exactement. Pas plus de 2 minutes par diapo idéalement. Et pour finir, il faut une à deux idées maximum par slide, mais idéalement, il faut en conserver une, parce que comme je t'ai expliqué... Il vaut mieux pas mettre trop de texte sur chaque diapo. Très bien. Alors maintenant, tu vas nous montrer via le logiciel PowerPoint ce que tu sais faire. Alors Alexandre, j'ai décidé de continuer à travailler sur le diapo qu'on avait réalisé à un fois. Je pense que rajouter un logo, ça serait une bonne idée. T'en penses quoi ? Ouais. Alors en fait, insérer un logo, c'est une bonne chose à faire, tout simplement parce que ça va te permettre de rendre ta présentation plus professionnelle. Et c'est d'ailleurs ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Donc en fait, tu vas pouvoir insérer le logo de ton école ou de l'entreprise dans laquelle tu travailles en fonction du contexte, en haut à droite de chaque diapositive. Ok. Du coup, maintenant, il faut que je rajoute mon logo. Mon logo, en fait, c'est une image. Du coup, je vais dans insertion, je clique sur images, je prends mon logo, je l'insère. Là, malheureusement, en fait, mon logo, il prend toute la place de ma diapositive. Du coup, je le diminue. Et comme l'a dit Alexandre, je le place en haut à droite de ma diapo. Maintenant, en fait, je veux que mon logo, il apparaît sur chacune de mes diapositives. Du coup, ce que je fais, c'est que je le prends, je le copie, je clique sur mon autre diapositive, je fais utiliser le thème de destination. Ce qui me permet en fait de copier mon logo au même endroit sur chacune de mes diapos. Ensuite, là, si je voulais le faire ça indéfiniment, je peux faire une nouvelle diapositive. En plus, il me garde le thème. Ce que je fais, c'est que je fais CTRL-V et là, il réapparaît à chaque fois au même endroit. Alors, maintenant que tu as inséré le logo, moi, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est d'insérer le numéro de la page, donc en bas à droite. C'est assez demandé par les enseignants, tu auras l'occasion de t'en rendre compte. Ils aiment bien que chaque diapositive soit numérotée dans l'ordre. Ensuite, dans un deuxième temps, il faudrait que tu nous rajoutes le nom de la personne qui parle sur chaque diapositive. Parce que lorsqu'on organise un diapo à plusieurs, généralement, chaque interlocuteur va parler sur une diapositive spécifique. Donc, il est préférable au préalable de mettre sur chaque diapositive le nom de la personne qui parle. Maintenant, je te laisse nous montrer comment faire. Ok, donc c'est assez simple. Là, on va encore une fois dans insertion. On clique sur en tête pied. Et là, on va pouvoir mettre à la fois le numéro de la diapositive et le pied de page. On clique sur ces deux petites cases. On va mettre un des noms des personnes qui parlent pendant la présentation. Là, par exemple, Alexandre. On fait appliquer partout. Maintenant, si là, je veux changer un seul des noms, mettre par exemple sur la deuxième diapo que c'est moi qui la présente, je mets Victor. Et voilà comment on met le numéro d'une page et le nom de la personne qui présente la diapo. Alors, Alexandre, maintenant, si je veux rajouter une zone de texte et une image qui accompagne le texte, je fais comment ? Ok, donc on va partir de la diapositive que tu nous as créée. Donc ici, on va rajouter un titre. Donc on va par exemple mettre le thème de cette diapositive, par exemple, images et zones de texte. Ok, donc ça, c'est le titre de la diapo. Ensuite, ici, donc on ne va pas avoir besoin de ce cadre préfet. Donc on va tout simplement le supprimer. Comme tu nous as montré tout à l'heure, on va aller dans l'onglet insertion, images. Et donc on va insérer notre image. Donc on a pris un graphique simple. On va ainsi réduire sa taille. Le mettre, bon voilà, on va à peu près le centrer. Une fois qu'on a inséré le graphique ici, on va pouvoir insérer notre zone de texte à côté, qui va permettre donc de commenter le graphique qu'on a inséré. On va ensuite retourner dans l'onglet insertion, zone de texte, donc juste ici. On va créer notre zone de texte. Au début, peu importe la taille. Et on va pouvoir écrire dedans. Donc par exemple, ceci est une zone de texte. Voilà. Alors après le texte qu'on aura inséré dedans, on pourra modifier, voilà, la couleur, la police, peu importe. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un texte classique. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir donc le placer à côté de manière à ce que ce soit plus intéressant. Et on va d'abord quand même agrandir la taille. Donc parce qu'on avait vu qu'il fallait que ce soit écrit au moins en police 30. Donc on va centrer le tout. Ensuite, pour notre graphique, on va pouvoir régler la mise en forme de l'image. On va cliquer juste ici. Donc c'est un onglet qui apparaît automatiquement. Et donc pour une image, on a vraiment énormément de possibilités. On peut par exemple corriger, donc ajuster la netteté, la luminosité, le contraste. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'options. Ici, il n'y a pas vraiment besoin d'appliquer grand chose. On va pouvoir aussi gérer la couleur. Donc par exemple, le mettre en noir et blanc, le mettre en transparent, régler la transparence. Ici, on va pouvoir en fait modifier le cadre. Donc encore dans notre exemple, ce n'est pas très intéressant. Mais voilà, vous pouvez voir que ça peut se faire de cette manière. Ensuite, on peut aussi ajouter un effet à l'image. Comme ici, mais généralement dans les présentations, on n'a pas besoin d'ajouter des effets de la sorte. Et on peut aussi rajouter une bordure. Alors dans notre cas, notre image n'a pas de bordure. Mais si par exemple, on voulait lui créer un cadre blanc, on y avait juste à cliquer ici. Et elle serait encadrée d'un cadre blanc. Et du coup, on rappelle aussi que tous les effets qu'on a montrés pour le contour, le remplissage de l'image, s'appliquent à la zone de texte en allant tout simplement dans format. Et vous retrouvez exactement les mêmes fonctionnalités. Ok Alexandre, je crois que j'ai plutôt bien compris. Mais est-ce que tu sais comment bien structurer mon diaporama ? Pour bien structurer ton diaporama, je vais te donner quelques conseils. Mais avant tout, j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu prépares ton diaporama ? Moi du coup, ce que je fais en fait, c'est que je prends une feuille de papier où je vais sur un Word. Et puis j'ajoute l'ensemble de mes idées. Je les organise. J'essaye de trouver en fait, quelles sont les parties importantes que je vais devoir traiter durant mon diapo. Ok, alors c'est une très bonne idée de commencer au brouillon. Comme ça, tu vas pouvoir organiser tes idées au préalable. Et ensuite, maintenant, je vais te montrer la structure à adopter pour l'ensemble des présentations. Donc, on va commencer par la première diapositive que tu dois présenter. Celle qui contient le titre de ta présentation, avec une image de fond. Et on n'oublie pas, en haut à droite, le logo de ton entreprise ou de ton école. Donc, tu vas essayer de mettre le titre en gros au milieu pour le mettre en valeur. Et ensuite, l'image de fond, tu prends vraiment ce qui est en rapport avec ta présentation. Ensuite, la deuxième diapositive qui doit apparaître, c'est le plan de présentation. Il va généralement se présenter sous forme de puce. Et il va présenter en fait les différentes parties de ta présentation. Donc, généralement, on commence par l'introduction. Ensuite, il y aura la première partie, la deuxième partie. Puis, la conclusion. Donc voilà, ça, ça va vraiment être le plan du contenu de ce que tu vas dire. Bon, ici, on n'a pas un grand intérêt à détailler le plan. Donc ensuite, ici, on va avoir l'introduction. On va avoir première partie. On va avoir la deuxième partie. Sans oublier à chaque fois le nom de la personne qui parle en bas, le numéro de la diapositive et le logo. Et ensuite, la conclusion, suivant le plan que tu as utilisé. Et ensuite, il vient la dernière diapositive en fait, où tu vas remercier l'auditoire de leur écoute. Cette diapositive est importante parce qu'elle permet d'exprimer la fin du diaporama. En fait, les enseignants vont souvent attendre qu'il y ait cette diapositive pour pouvoir poser des questions et commencer la deuxième partie de l'entretien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Et n'hésite pas à nous partager en commentaire des fonctionnalités que tu aimerais découvrir dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à la partager à ton entourage. C'est vraiment très important pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !